Alors, bon après-midi, je m'appelle Alain Abelson et je suis médecin épidémiologiste à la Santé Canada, à la section de la Côte Air Santé. Je vais vous parler aujourd'hui de la Côte Air Santé et de son utilisation. Je vais commencer par un cas qui semble pertinent pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé publique ou de la pratique clinique. Donc, Mme Roy vous appelle au sujet de sa fille de 11 ans, Emma, qui a de la difficulté à maîtriser son asthme. Elle a vu aux nouvelles que la Côte Air Santé serait de 7 demain et Emma doit participer à une compétition athlétique toute la journée. Elle se demande si l'asthme d'Emma sera aggravé par la pollution atmosphérique durant sa journée à l'extérieur. Elle vous demande donc votre avis à savoir si Emma devra participer ou non à cette compétition. Les questions qui se posent sont « Que signifie une Côte de 7? » « Quelle est votre évaluation du risque pour cette cliente et que lui conseillez-vous? » J'aime plutôt répondre à ces questions et entrer dans le vif du sujet. D'abord, « Que signifie une Côte de 7? » La Côte Air Santé, c'est une mesure du risque pour la santé posée par la pollution atmosphérique. La prochaine diapositive est une image du site cotersanté.ca ou d'un autre site Web et voici ce que vous voyez. En haut, vous voyez l'échelle de la Côte, une échelle de 1 à 10 qui indique un risque croissant pour la santé posée par la pollution atmosphérique. Il y a une catégorisation du risque pour la santé de faible à modéré à élevé. La Côte très élevée de 10 ou plus est plutôt rare. La Côte Air Santé indique la mesure actuelle. Le risque actuel pour la santé dans ce que ceci est de 4, ce qui correspond à un risque modéré. On voit aussi au bas la Côte prévue, donc le maximum prévu pour cette journée-là, mercredi, le maximum prévu pour la nuit et le maximum prévu pour la journée suivante. Donc, la maire de Emma a remarqué que le maximum prévu pour la journée suivante serait de 7, donc un risque élevé. La Côte Air Santé sert donc à informer les gens pour aider à réduire leur exposition à la pollution atmosphérique et ainsi diminuer les effets sur la santé de cette exposition. Cette diapositive montre les messages relatifs à la santé et elle est séparée en deux groupes de personnes. Donc, à droite, on voit la population en général, donc les personnes ordinaires, et à gauche, les personnes, la population touchée. Je vais en parler plus tard. Comme Emma est asthmatique, elle est considérée comme une personne à risque. Et comme la Côte Air Santé est de 7, un risque élevé, elle se fera conseiller de réduire ou de reporter toute activité extérieure ardue. Donc, dans ce cas-ci, Emma pourra aller dehors, mais limiter ses activités ou, si possible, les reporter à un autre moment. C'est important aussi, dans ce cas, que Emma prenne sa dose maximale de médicaments, que sa médication soit bien suivie et qu'elle ait accès avec elle, avec son médicament de soulagement avec elle. Je continue maintenant avec un autre cas, celui d'un homme de 55 ans atteint de fibrillation auriculaire qui vous appelle. Il a vu aux nouvelles que la Côte Air Santé serait de 7 et, en tant qu'athlète de piste, il veut s'entraîner demain. Il se demande si son arrêt de nuit sera aggravée par la pollution atmosphérique pendant qu'il s'entraîne. Il vous demande s'il devrait s'entraîner demain matin. Je vous présente ce cas pour vous faire remarquer que, même s'il est beaucoup plus intuitif de penser que la qualité de l'air affectera la santé respiratoire, elle peut aussi affecter la santé cardiovasculaire et les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire ou d'arrhythmie, dans ce cas-ci, font partie d'un groupe à risque. Donc, ici aussi, cet homme se fera conseiller de limiter son programme d'entraînement ou, si possible, de reporter celui-ci à un moment où la Côte Air Santé indique une mesure qui n'est pas à risque pour lui. Donc, passons maintenant à l'essentiel de la présentation. Je vais vous parler de la pollution atmosphérique et de la santé en général et ensuite, je vais vous parler de la Côte Air Santé plus en détail ainsi que son application. Commençons avec la qualité de l'air et la santé. Il existe beaucoup de preuves qui démontrent que l'exposition à la pollution atmosphérique affecte la santé de façon négative. L'exposition à court terme, c'est l'exposition pendant quelques heures ou une journée. Elle est associée à l'exacerbation de maladies respiratoires préexistantes, donc de l'asthme, par exemple, ou d'une époque, et, comme je l'ai dit, à l'exacerbation de maladies cardiovasculaires préexistantes comme l'ischémie, l'insuffisance cardiaque, l'arrhythmie et l'accident vasculaire-cérébral ischémique. Je vais vous montrer d'autres choses à ce sujet. C'est une étude très intéressante qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine en décembre 2007. Ce que les chercheurs ont fait, c'est de choisir un groupe de personnes atteintes d'asthme de léger à modéré et les faire marcher pendant deux heures dans deux milieux différents. Les deux sont à Londres et sont près l'un de l'autre. Le premier endroit, c'était la rue Oxford, donc l'image du bas ici, qui est une rue très passante où circulent des autobus, des taxis et où il y a beaucoup de pollution, en particulier à cause du diesel. Le second endroit, c'était Hyde Park, pas trop loin, mais un milieu qui est beaucoup plus propre. Les chercheurs ont mesuré et comparé les deux milieux et, évidemment, les niveaux de dioxyde d'azote, de particules et de monoxyde de carbone étaient beaucoup plus élevés dans la rue Oxford, comme il faut s'y attendre vu qu'il y a plus de circulation. Les personnes asthmatiques ont ensuite fait de l'exercice et mesuré leur VEMS en soufflant dans un dispositif pour évaluer leur capacité respiratoire, donc la quantité d'air qui peut être expirée en une seconde, ce qui donne une bonne indication de la taille des voies respiratoires. L'asthme, on le sait, se caractérise par des spasmes des voies respiratoires ou une inflammation de la paroi, qui réduisent tous deux la taille des voies respiratoires. Vous pouvez voir que chez les asthmatiques de la rue Oxford, donc les carrés noirs, leur VEMS a diminué en une heure, donc presque immédiatement. Il y a eu un effet et, encore plus important, l'effet a persisté le jour suivant, donc 24 ou 22 heures plus tard, lorsqu'ils sont revenus pour du suivi. Ça démontre donc l'effet de l'exercice par rapport à la pollution atmosphérique. La deuxième preuve que je vais vous montrer, c'est une étude de Thérèse Otto, de Toronto, sur la situation en Ontario. Donc, elle a utilisé les données de la pollution atmosphérique et la cote air santé et les a mises en corrélation avec les données de la base sur l'asthme, qui indiquent le nombre de personnes qui se présentent à l'urgence en consultation externe ou chez le médecin pour des motifs d'asthme ou liés à l'asthme. Elle a démontré qu'il existait un lien entre les deux, donc lorsque l'indice de la qualité de l'air augmente d'une unité, parce que les risques pour la santé ou la pollution atmosphérique augmentent, c'est fortement significativement associé à une augmentation des admissions à l'urgence pour cause d'asthme. Alors, voici pour l'exposition à court terme, mais qu'en est-il de l'exposition à long terme? En fait, ici, la cote air santé permet de mesurer l'exposition à court terme pendant quelques heures ou une journée. L'exposition à long terme est un problème différent, mais elle est de toute évidence associée à des risques pour la santé et à une augmentation de la mortalité. Donc, plus l'environnement est pollué, si vous vivez dans un milieu pollué, plus les gens meurent prématurément. Elle est aussi liée à l'apparition d'athérosclérose et il semble y avoir des preuves que l'exposition des jeunes enfants est liée non seulement à l'exacerbation de l'asthme, comme on l'a vu dans la diapositive précédente, mais aussi à l'apparition de nouveaux cas d'asthme, même à l'apparition de l'asthme. En plus, il existe de plus en plus de preuves qu'une exposition chronique à la pollution atmosphérique chez les enfants réduit le développement de leurs fonctions pulmonaires. Garderman et son équipe, par exemple, ont suivi des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans et ont démontré que le développement de leurs poumons avait été ralenti. La prochaine diapositive montre comment la santé est affectée par les maladies cardiovasculaires, ce qui est plutôt complexe. Comment la pollution exacerbe-t-elle les maladies cardiovasculaires? À long terme, elle cause la progression des plaques d'athérosclérose. À court terme, elle cause un stress oxydatif qui, à son tour, cause une inflammation non seulement au niveau des voies respiratoires, mais également au niveau de la circulation sanguine. Donc, ça peut causer une arrhythmie et une dysfonction endothéliale, soit le mauvais fonctionnement de la paroi des vaisseaux sanguins, ainsi qu'une instabilité des plaques d'athérosclérose. Elle peut aussi causer des vasospasmes, soit des spasmes vasculaires, et une augmentation de la tension artérielle, ainsi qu'augmenter la coagulabilité sanguine, ce qui cause des blocages ou risques de blocage dans le système cardiovasculaire, ce qui sont associés aux accidents vasculaires cérébraux. Alors, est-ce que c'est important? La prochaine diapositive nous montre une étude menée par l'Association médicale canadienne sur le coût national des maladies attribuables à la pollution atmosphérique, qui illustre le fardeau de la maladie imposée en fonction de l'exposition à la pollution atmosphérique. Donc, regardons simplement les données canadiennes, comme celles de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick. En fait, il est possible de tenir les données de chaque province et aussi de chaque grande ville. Donc, au Canada, en général, les données sur l'exposition à court terme à la pollution atmosphérique, mesurées par la Côte d'Air Santé, environ 2 700 décès prématurés subis, 11 000 admissions à l'hôpital et, comme vous pouvez le voir, 623 000 consultations de médecins, pour un coût de 8 milliards de dollars par année. Dans le cas des décès prématurés subis, la donnée de 21 000, ici, entre parenthèses, ça rapporte non seulement à l'exposition à la pollution atmosphérique à court terme, mais aussi à l'exposition à long terme. Donc, vous pouvez constater que l'exposition à long terme impose un lourd fardeau. Vous entendrez peut-être du tonnerre en fond sonore, c'est que j'enregistre présentement à Toronto en avril et il pleut et il y a des éclairs et du tonnerre, donc veuillez de m'excuser si vous entendez du bruit de fond. Je vais maintenant vous parler de la Côte d'Air Santé. La Côte d'Air Santé, en fait, a été créée par Environnement Canada et Santé Canada, ce qui est très intéressant parce que deux ministères ont collaboré à ces créations et que l'idée était, en fait, de créer un outil de communication national simplifié, parce qu'avant, plusieurs provinces et administrations avaient un indice de qualité de l'air qui variait d'un endroit à l'autre et l'idée, c'était vraiment de créer un outil national unique. L'idée derrière cet outil, c'est de donner aux personnes le pouvoir de prendre des mesures pour se protéger de la pollution atmosphérique, ce dont je vous parle surtout aujourd'hui, mais aussi de créer des défenseurs de la réduction de la pollution atmosphérique et de favoriser une vie active, d'encourager les gens à faire de l'exercice lorsque l'air est sain et qu'il ne nuit pas à leur santé. Donc, la Côte d'Air Santé permet de mesurer les polluants en faible concentration qui se trouvent fréquemment dans les grandes villes, et pas seulement dans les villes, mais dans l'ensemble du Canada. C'est un instrument unique qui mesure un mélange de polluants qu'on appelle la soupe chimique, qui sont dans l'air qu'on respire. Plus précisément, elle permet de mesurer la concentration de dioxyde d'azote, d'ozone et de particules. Et la Côte d'Air Santé a été obtenue en observant l'association épidémiologique entre les polluants atmosphériques et la santé humaine, comme Theresa To l'a fait, et en observant aussi au fil du temps les pics de pollution atmosphérique. C'est ce que vous verrez dans la prochaine diapositive. Donc, voici les pointes de pollution atmosphérique et les pointes correspondantes du taux de mortalité relevé dans les études épidémiologiques. Les données proviennent d'une étude qui s'est déroulée de 81 à 2000. Un lien entre les deux données a été établi. Et puis, la Côte d'Air Santé découle de ce lien pour chaque polluant au fil du temps. Donc, la Côte d'Air Santé représente la somme des risques que posent le dioxyde d'azote, l'ozone et les particules, donc les matières particulières. La prochaine diapositive nous montre une meilleure représentation de ce lien. Ça semble complexe, mais nous allons aller étape par étape. Donc, il s'agit d'une mesure de la pollution atmosphérique à Toronto durant un épisode de smog régional en 2003. À gauche, on retrouve une mesure de la Côte d'Air Santé, tandis qu'à droite, c'est une mesure de la concentration des particules sur une période donnée. Commençons par la Côte d'Air Santé, donc, c'est-à-dire le graphique à bord. On peut voir différentes fluctuations. Ensuite, si on regarde le dioxyde d'azote, la ligne pointillée, on peut voir des fluctuations régulières. En fait, il y a une augmentation chaque matin en raison de l'heure de pointe de la circulation automobile. Donc, le dioxyde d'azote, c'est une mesure de la circulation récente, c'est-à-dire de la pollution atmosphérique liée à la circulation. On voit des hausses chaque matin et des baisses chaque après-midi, et la Côte d'Air Santé suit cette ligne. La prochaine mesure, c'est l'ozone, donc O3. Elle découle de différents autres polluants qui requièrent de la chaleur et du soleil pour se former. La mesure est donc plus élevée en après-midi en raison du soleil et de la chaleur qui s'accumulent. Et vous voyez que le pic est à l'opposé de celui du dioxyde d'azote le matin. Mais la Côte d'Air Santé réagit aussi au pic. Le troisième polluant dans le groupe qui compose la Côte d'Air Santé, c'est les matières particulières. Ces dernières sont très fines, on parle de 2,5 microns. Un cheveu est d'environ 40 microns. Elles sont tellement petites qu'elles pénètrent profondément dans les poumons et causent une inflammation. Vous pouvez constater qu'avec le temps, les PM 2,5 augmentent graduellement. Il s'agit d'un épisode de smog typique à Toronto, les matières particulières s'accumulent au fil du temps. Ce qui est important, c'est le graphique de chaque polluant, mais la Côte d'Air Santé présente les diverses combinaisons de polluants. Donc, pour cet épisode de smog, la Côte d'Air Santé a atteint 9, ce qui signifie un risque élevé pour la santé. Voici une autre diapositive tirée du site internet Côte-Air-Santé.ca. Elle se rapporte aux cas dont nous avons parlé plus tôt. Qui est à risque maintenant? Il y a les gens avec une maladie cardiaque, comme l'homme avec une fibrillation auriculaire, et les asthmatiques qui ont des problèmes pulmonaires. Les diabétiques sont aussi à risque parce qu'ils sont plus sensibles à l'inflammation. Les jeunes enfants aussi, car ils sont plus exposés. Les aînés, parce qu'ils sont plus fragiles. Et les personnes qui sont souvent actives à l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui font de l'exercice physique ou qui travaillent dehors. Dans la population en général, la sensibilité varie d'une personne à l'autre, la pollution atmosphérique. Beaucoup d'études ont été faites sur l'exposition des femmes enceintes à de fortes concentrations de polluants atmosphériques. Et notez les brèves fluctuations de la Côte d'Air Santé. Ça indique qu'une exposition à long terme peut nuire au développement du fœtus. Ce dernier peut être trop petit ou il peut avoir un accouchement prématuré, c'est-à-dire une gestation plus courte. Ces effets-là sont moindres que ceux du tabagisme, mais ils sont quand même significatifs. Une fois de plus, voici une diapositive montrant les massages à la santé en lien avec la pollution atmosphérique. Où peut-on consulter la CAS ? Vous voyez qu'elle est disponible pour l'ensemble du pays, dans la plupart des grands secteurs urbains et dans plusieurs régions rurales. Elle couvre donc environ 68 % de la population canadienne. Voici un aperçu des catégories de la Côte d'Air Santé. Il ne s'agit pas que de deux villes, il ne s'agit pas que de deux villes canadiennes à titre d'exemple. Donc d'abord Calgary. Vous pouvez voir que dans le coin supérieur gauche du tableau, il y a fluctuation au cours des dix dernières années. Et le nombre total de jours pendant lesquels la CAS était dans la catégorie faible, modérée, élevée ou très élevée. Donc on peut voir que pour Calgary, le total, les totaux sont de 35 % dans la catégorie faible, 62 % pour modérée et 2 % pour le risque élevé. Il est très rare que le risque soit de catégorie très élevée. Et vous pouvez voir qu'à Calgary, il y a plus de jours à risque modéré en hiver et au printemps qu'en été. C'est donc différent de Toronto, mon prochain exemple. Une fois de plus, on voit la fréquence des diverses catégories de risques, donc 36 % faible, 59 % modérée et près de 5 % élevée. Aucun risque très élevé, encore une fois. Mais vous pouvez constater que le plus grand nombre de jours à risque modéré et élevé se trouve au printemps et à l'été à Toronto. C'est en raison des différences entre les sources de pollution et la météorologie et la géographie des deux villes. Parlons maintenant de l'application de la Côte à Ressanté. J'ai intégré quelques lignes directrices ici. Les premières sont celles de la Société canadienne de thoracologie sur l'asthme. La section sur les mesures environnementales stipule que l'exposition à la pollution atmosphérique a été associée à une hausse de la morbidité et de la mortalité chez les asthmétiques, comme j'ai mentionné plus tôt. Il est suggéré que les efforts visant à réduire l'exposition de la pollution atmosphérique devraient se poursuivre et que, pendant les périodes où le taux de pollution de l'air extérieur est élevé, les patients peuvent réduire leur exposition en demeurant à l'intérieur ou en limitant leur activité physique à l'extérieur. C'est ça l'utilité de la Côte à Ressanté. On recommande de réduire le niveau d'exercice physique à l'extérieur et s'il est possible de se rendre dans un endroit où l'air intérieur est sain, on le recommande également. Mais il est important de définir qu'est-ce qu'un endroit où l'air intérieur est sain, car souvent, lorsque la pollution atmosphérique extérieure est élevée, celle de l'air intérieur le sera aussi, sauf si l'endroit est hermétique ou qui dispose d'un bon système de climatisation qui filtre l'air. Qu'en est-il des maladies cardiovasculaires? Donc, l'énoncé scientifique publié par l'American Heart Association en 2012 indique que toutes les personnes ayant un trouble cardiovasculaire devraient être informées des risques que pose la pollution atmosphérique pour leur santé cardiovasculaire et obtenir des recommandations sur les façons de réduire leur exposition et de limiter leurs activités. Et c'est exactement ça que fait la Côte à Ressanté. Et la Fondation des maladies du cœur du Canada fait les mêmes recommandations. Voici maintenant une étude très intéressante sur le rôle des professionnels de la santé dans le cadre des consultations. Donc, Wann et ses collègues ont examiné les conseils prodigués aux asthmatiques et le nombre d'asthmatiques ayant changé leur degré d'activité à l'extérieur en fonction de la force des rayons du soleil et de la qualité de l'air rapporté dans les médias. Il s'agit d'une étude américaine, mais en gros, elle concerne les changements de comportement selon ce qui est dit dans les médias sur la qualité de l'air. S'il n'avait pas eu de recommandation d'un professionnel, 23 % des participants à l'étude avaient changé leurs activités. Il s'agissait de personnes aux prises avec de l'asthme léger ou modéré. Par contre, s'il y avait eu une recommandation d'un professionnel, 57 % des participants ont répondu et changé leur comportement pour se protéger de la pollution atmosphérique. Vous pouvez donc constater qu'une intervention assez simple par un professionnel de la santé peut mener à un changement de comportement quand même vaste et significatif chez les patients. Nous vous encourageons donc, si vous êtes un professionnel de la santé ou un parent, à porter attention à la qualité de l'air en consultant fréquemment la Côte d'Air Santé. La prochaine diapositive résume nos suggestions. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire lorsqu'un patient asthmatique ou cardiaque vous consulte? Donc, le numéro 1, conseillez-lui de consulter la Côte d'Air Santé, la CAS. La prochaine diapositive vous donnera une foule de façons de la faire. Numéro 2, déterminer si le patient fait partie d'un groupe à risque. Numéro 3, faites une auto-évaluation. Ça signifie vraiment être conscient de sa propre réaction aux différents niveaux de risque de la Côte d'Air Santé. Prenons mon cas, par exemple. J'ai la chance de pouvoir me rendre au travail en vélo en empruntant des petites rues. Il me faut environ 20 à 25 minutes pour faire un trajet qui comprend une colline. J'ai constaté que lorsque la Côte d'Air Santé atteint 6, ma respiration devient sifflante pendant le trajet et je ne suis pas asthmatique. Mais je sens quand même ma poitrine se resserrer un peu. Ce n'est pas une sensation agréable et ça persiste durant plusieurs heures après mon air revient. Donc, je dois faire une auto-évaluation. Quand la qualité de l'air est bonne, ça va, mais quand la Côte d'Air Santé atteint 6, je ne dois pas prendre mon vélo. Les gens sont invités à faire cette auto-évaluation dès maintenant car les effets néfastes de la pollution atmosphérique peuvent survenir sur le champ, par exemple au moment où je respire difficilement après 15 minutes de vélo, mais ils peuvent aussi survenir dans les 24 à 26 heures qui suivent. Je peux donc faire d'exercice aujourd'hui et avoir une respiration sifflante demain. Ça dépend des personnes. Il est donc conseillé de réduire, de restreindre ou de reporter les activités exigeantes si le niveau de risque de la Côte d'Air Santé est susceptible d'être nuisible. Alors, il est aussi important d'éviter la circulation dense, peu importe la Côte d'Air Santé, car la pollution de l'air qui en découle là est dangereuse. Deux autres points. Mentionnons d'abord que la prise en charge des maladies est importante. Plus l'asthme est bien géré au moyen de la médication appropriée, moins la personne en question est vulnérable aux effets néfastes de la pollution atmosphérique. C'est aussi le cas pour les personnes aux prises avec des troubles cardiaques, de l'arrhythmie ou une cardiopathie psychémique due à l'athérosclérose. Enfin, comme je l'ai mentionné plus tôt, il faut être conscient de la variation de la qualité de l'air intérieure et y porter attention. Où peut-on trouver la Côte d'Air Santé? Bien, elle est maintenant largement diffusée à la télé, à la chaîne Météo Média ou Weather Network. Elle est aussi disponible en ligne sur le site cotersanté.ca et sur les différents sites Internet du Service météo d'Environnement Canada ou de Météo Média. Certains sites Internet provinciaux affichent aussi la Côte d'Air Santé et plusieurs technologies facilitent l'accès à cette dernière. Il existe, par exemple, deux applications pour le téléphone portable, l'ordinateur ou l'ordinateur portable qui vont vous permettre de consulter la Côte d'Air Santé quotidiennement. Je désire terminer en parlant de quelques ressources. Côte d'Air Santé.ca enferme plusieurs produits de sensibilisation, dont le degré de complexité varie en fonction des groupes de population ciblée. Les gens ont beaucoup aimé les feuilles détachables qui peuvent être remises aux patients ou aux clients. Ces feuilles-là présentent une roue qui est très utile de consulter. Ces feuilles aussi, bon, peuvent être commandées à partir du site Internet. Quelques autres ressources en conclusion. Le site Internet Côte d'Air Santé.ca, le cours en ligne de l'Université de la Colombie-Britannique sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé et le rôle de la Côte d'Air Santé. Il s'agit d'un cours homologué pour les professionnels de la santé. Donc, vous pouvez vous y inscrire à partir du site Internet. Enfin, j'aimerais vous souligner que j'ai rédigé moi-même un article avec l'épidémiologiste responsable de l'élaboration de la Côte d'Air Santé, Dave Steeb. L'article est dans un format convivial et renferme des ressources qui pourraient vous être utiles. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que vous en savez maintenant plus sur la Côte d'Air Santé. Merci. 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 Merci.